Bonjour, bienvenue pour ce direct. Donc on va parler de la formation Lao-Chi 13ème Octave. Ça va être la deuxième capsule et on va attendre que ça arrive tranquillement. Donc je vous rappelle les dates, ce sera le 21 et le 22 décembre, la semaine prochaine. Vous pouvez faire la formation directement de chez vous, elle sera donnée en direct sur Internet. Donc pas besoin de se déplacer pour cette formation Lao-Chi 13ème Octave. Allez, on va attendre que ça arrive tranquillement. Et on va parler un peu du système de soutien dans l'énergie. Ce célèbre mot, soutenir, le soutien, et notamment le soutien dans le Lao-Chi 13ème Octave. Alors, bonjour, ça y est, ça arrive tranquillement. Je vais attendre que les noms apparaissent. Il y a toujours un petit temps de... Tranquillement. Donc, comment fonctionne le soutien dans les soins énergétiques et notamment, eh bien, dans le Lao-Chi 13ème Octave. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est vivant et tout ce que nous fabriquons a besoin de soutien. Que ce soit dans la matière, que ce soit au niveau émotionnel ou que ce soit au niveau énergétique. Bonjour Elphine, comment tu vas ? Et le mot soutenir a une grande importance dans notre vie, quel que soit le plan dans lequel on est, familial, professionnel, sentimental et énergétique au niveau de la santé. L'être humain a... Bonjour Elphine. L'être humain a eu envie de construire. De construire de grands temples, de construire de grandes cathédrales, de construire de grandes mosquées, de construire... Voilà. Quand il s'agit de la spiritualité, eh bien, durant des centaines de milliers d'années, eh bien, les civilisations et les êtres humains se sont dépassés pour offrir à leur dieu, à leur croyance, des grands temples, des grandes structures. Et ces structures ont été évoluées au fil du temps et n'ont pu se réaliser, eh bien, évidemment, grâce à l'échecure, aux lois de la physique et, évidemment, grâce à des systèmes de construction qui permettaient de soutenir, eh bien, le gigantisme de ces temples, la hauteur de ces temples. Donc, l'être humain a tout de suite compris que, s'il voulait fabriquer de très belles choses et de très grandes choses, eh bien, il était nécessaire d'apprendre comment soutenir ces choses-là pour ne pas qu'elles s'effondrent et pour qu'elles durent dans le temps. Parce que, évidemment, à cette époque-là, eh bien, les maîtres d'œuvre, les compagnons, les artisans qui faisaient cela, voulaient que ça reste des milliers et des milliers d'années. Bon, on sait que l'univers est en permanence, mais l'objectif, c'était quand même ça. Et donc, l'objectif, c'était de soutenir ces structures, d'inventer de nouvelles techniques pour aller plus haut, plus loin, pour faire plus grand que son prédécesseur, pour laisser sa marque dans l'histoire. C'est pour ça que le mot soutenir a une très grande importance dans tous les plans de notre vie, et notamment dans les soins énergétiques, et notamment dans le soin laochi 13e octave. On peut utiliser le mot soutenir aussi dans un autre sens au niveau de nos relations. Ce que nous attendons de nos relations, qu'elles soient amoureuses, familiales ou amicales, eh bien, nous attendons du soutien, de la même façon. Nous espérons, en tout cas, que dans nos relations, les êtres que nous laissons rentrer dans notre vie, eh bien, un jour, si nous avons besoin de soutien, ils seront présents, présentes. C'est une attente, une espérance qui est très forte en nous, et ce soutien-là, eh bien, il est légitime, naturel, et il est aussi vecteur d'une certaine forme de paix et de sérénité dans les relations quand on sait que l'on peut compter sur les personnes en cas de difficulté. Donc, le soutien existe aussi dans ce département de la vie et très très fort. Et puis, il y a notre soutien spirituel, personnel, croire en quelque chose de plus grand que nous. Peu importe le mot que vous mettez derrière cette chose-là, que vous l'appelez Dieu, l'univers, la source, on l'a nommé tellement de fois, cette espérance d'avoir un soutien qui nous permette de nous sortir de nos situations difficiles. On peut parler des anges, des archanges et de tous les êtres de lumière, quel que soit le nom qu'on leur donne. Donc, cette espérance dans le soutien. Et si vous voulez, le Laotchi 13ème Octave, eh bien, comme soin énergétique, va aussi beaucoup jouer sur soutenir. Maintenant, vous avez un soutien beaucoup plus pragmatique. Tout ce qui est vivant, tout ce qui vibre, tout ce qui est incarné dans la matière ou au niveau du minéral, du végétal et au niveau des animaux, a besoin de soutien. Le premier soutien, qui est un soutien tellement évident que vous l'oubliez, c'est le soutien de l'alimentation et de la boisson. C'est-à-dire que votre corps physique, votre corps matériel dans lequel vous êtes incarné, ne peut fonctionner, ne peut vivre s'il n'est pas alimenté concrètement et s'il n'y a pas, évidemment, vous le savez, de l'eau, de la boisson qui rentre dans ce corps-là. Donc, c'est un soutien très matériel, très matière. Et selon la qualité de ce que vous mangez et selon la qualité de ce que vous buvez, eh bien, ce soutien-là sera plus ou moins important, plus ou moins efficient ou déficient et va vous rendre plus ou moins de liberté, d'autonomie ou va vous immobiliser par la maladie dans un lit. Et ça, c'est important parce que c'est un soutien organique, physique, pleinement de la matière dense, ancrée en nous. Et puis, il y a un autre soutien qu'on oublie souvent dans notre vie et sur lequel le Lao Tzu 13e Octave va aussi agir, c'est la respiration. Nous ne pouvons pas vivre, si nous ne respirons pas, nous ne pouvons pas vivre sans oxygène. Nous sommes faits ainsi et la respiration, depuis les temps immémoriaux, dans différents types de soins et de croyances, joue un rôle très, très important. Et c'est tellement important que vous avez dans des, on va dire, passes énergétiques, dans le chamanisme ancestral, dans la chirurgie vibratoire, vous avez ce qu'on appelle le souffle de vie, voilà, qu'on appelle aussi le ki, le chi, le prana. Il y a plein eu de mots différents pour parler de la même chose. Donc, ces passes énergétiques de souffle de vie vous montrent et l'importance de la respiration, mais finalement, finalement, nous ne respirons pas que de l'air. Nous respirons aussi des photons, voilà, ces particules de lumière qui constituent nos corps subtils. Donc, nous inspirons aussi de la lumière, nous inspirons de l'oxygène, et nous inspirons aussi sur un plan subtil de la lumière. Et selon la qualité de notre respiration, selon la façon dont on respire, selon l'endroit où on vit aussi, au niveau de la qualité de l'air, et au niveau aussi de la qualité du taux vibratoire, eh bien, nous n'aurons pas du tout les mêmes, on va dire, condiments de notre respiration par rapport à d'autres endroits. Donc ça, c'est le deuxième soutien du vivant, qui est un des piliers, comme les piliers des grands cathédrales, des grandes mosquées, des grands temples ancestraux, c'est le deuxième pilier qui est important. Et évidemment, ce pilier il y a, dans l'Aochi 13e octave, eh bien, on va fortement, eh bien, envoyer de l'énergie et de la vibration sur le pilier de la respiration. Le troisième pilier, le troisième pilier du vivant, Salut Elisabeth, bonjour Mamadou, salut Sandra. Le troisième pilier du vivant, eh bien, vous le connaissez, c'est celui qui nous concerne dans la formation Lao-Chi 13e octave, donc je vous rappelle, pour ceux qui viennent d'arriver, qui se fera le 21 et le 22 décembre, sur Internet à distance, donc vous pouvez rester tranquillement chez vous. Et excusez-moi s'il y a des bruits de fond, il y a des travaux dans ma maison, donc là, vous allez sûrement entendre des perceuses ou des choses comme ça. Alors, l'énergie, donc le Chi, le Ka, l'énergie universelle, c'est le troisième pilier du vivant. Sans notre partie énergétique, sans notre partie subtile qui nourrit notre partie organique, nous ne pourrions pas vivre. C'est fait partie intégrante de l'incarnation, puisque nous avons les pieds sur la terre et la tête dans les étoiles, et ce qui nous relie entre notre incarnation karmique et, évidemment, la tête dans les étoiles, c'est nos différents corps subtils, c'est notre énergie intérieure et extérieure du corps. Et si vous voulez, c'est pour ça que dans le mot Lao-Chi, treizième octave, il y a le mot Chi, l'énergie du Chi, du Ki, donc c'est hyper important. Et ce Lao-Chi, treizième octave, eh bien, va fonctionner sur ces trois grands piliers, dont l'efficacité de ce soin, sur ces trois grands piliers, qui soutiennent, eh bien, l'élément du vivant, qu'il soit humain, minéral, végétal, animal, et surtout, si vous voulez, votre plus grande, une des plus grandes espérances que nous avons dans notre vie, c'est l'autonomie, c'est l'indépendance. Et je pense que souvent, ce qui fait le plus peur aux gens, finalement, c'est pas de vivre la maladie, c'est l'impact que cette maladie aurait sur notre autonomie, sur notre autonomie émotionnelle, physique, mentale, et c'est vraiment ça, la peur, en fait, d'être malade, est souvent associée à cette perte d'indépendance et d'unonomie, de ne plus pouvoir faire ce que je pouvais faire avant et de ne plus pouvoir décider tout seul ce que je fais, comment je le fais et où je le fais. Je crois que ce qui peine énormément les personnes, c'est de se sentir assisté et de ne pas pouvoir faire autrement. Et c'est vrai que dans notre karma, dans l'action, eh bien, l'action veut dire aussi l'autonomie, le libre-arbitre. Décider de se mouvoir comme je veux, où je veux et quand je veux. Et donc, si vous voulez, c'est pour ça que pour potentialiser votre autonomie de vie, il est important de faire attention à ces trois piliers, ces trois piliers de soutien. L'alimentation, la boisson, la respiration et l'énergie. Et donc, souvent, quand les gens me demandent des arguments, Franck, pourquoi finalement je devrais apprendre le Lao Tzu 13e octave ? Eh bien, je réponds souvent ça à ces gens. Je lui dis, eh bien, tu vas potentialiser le soutien de ton être parmi... en entretenant, en nettoyant, en donnant un coup de booster et un coup énergétique sur ces trois piliers qui aident au vivant à se mouvoir, à se développer. Bonjour Estelle ! et à vivre en autonomie. Parce que, aussi, évidemment, comme quasiment tous les soins, dans le Lao Tzu 13e octave, vous avez la partie auto-traitement dans laquelle vous pouvez, vous-même, vis-à-vis de vous-même, eh bien, entretenir ces trois piliers du soutien du vivant. Et ce qui est intéressant, aujourd'hui, profiter de cette petite capsule, eh bien, pour faire le bilan, eh bien, de ces trois soutiens. où vous en êtes par rapport à votre comportement, votre attitude vis-à-vis du soutien de l'alimentation et de la boisson ? Où vous en êtes dans votre comportement, dans votre attitude, aujourd'hui, au niveau du soutien, eh bien, du pilier de la respiration ? Est-ce que vous prenez le temps de respirer ? Mais, plus symboliquement, est-ce que vous prenez le temps de respirer dans votre vie ? C'est-à-dire de vous faire des temps de pause, d'arrêter le cours de la vie, d'arrêter de courir d'ailleurs les cheveux d'oie, j'aurais dû, si j'avais su, vous voyez ? Ça aussi, c'est une forme de respiration, c'est une forme de respiration du mouvement, pas juste inspirer, expirer l'air, vous voyez ? L'inspiration, dans sa vie, elle en est où, votre inspiration, dans votre façon de vivre, quelque part ? Et, le troisième pilier qu'on vient de parler, qui est le pilier de l'énergie, eh bien, où en êtes-vous de vos connaissances des autotraitements, des différentes fréquences subatoires que vous pouvez avoir par rapport à des autossoins, des pratiques, de soins énergétiques ? Où en êtes-vous de votre autonomie, de votre indépendance dans cet aspect des choses ? Est-ce que vous avez assez de flèches, de vibrations différentes, de soins différents en autossoins ? Est-ce que vous les pratiquez pour vous ? Est-ce que vous prenez le temps de l'inspiration de pratiquer ces autossoins énergétiques ? Ces trois, ces trois, ces trois, si vous voulez, ces trois piliers fondamentaux du soutien, et bien c'est vraiment la base fondamentale sur laquelle vous être vivant, fonctionnez et l'impact que peut ça avoir sur votre partie émotionnelle, mentale et physique. Donc ce qui est très intéressant dans le Lao Tzu 13ème Octave, c'est qu'on va finalement, réellement, pleinement, et bien mettre de la lumière, de la lumière dense, de la lumière pure, de la lumière intense sur ces trois piliers fondamentaux. Voilà ! J'espère que cela vous a un peu éclairé. Si vous avez des questions, allez-y, c'est maintenant par rapport au Lao Tzu 13ème Octave et à cette vision des choses, et bien, de notre vivant. Alors, je vais attendre s'il y a des petites questions pour cette deuxième capsule. Donc je répète, pour les personnes qui sont arrivées, la formation se fera le 21 et le 22 décembre, directement chez vous, sur Internet, en direct, avec moi, et vous n'avez pas besoin de vous déplacer pour la formation du Lao Tzu 13ème Octave. 13, parce qu'il y a des maîtres ascensionnés supplémentaires qui viennent en égrégore sur ce Lao Tzu. Bonjour Franck, merci pour ton conseil, car même si on le sait, on oublie et on se laisse emporter par la vie. Oui, c'est vrai, stressante. La tête dans le guidon, eh oui, on vit tout ça. Un petit rappel, oui, oui, un petit rappel des trois vecteurs, des trois piliers de soutien. Corinne, ça me parle vraiment. Super, super, magnifique. Et l'auto-traitement Lao Tzu, pour ça, pour ces trois piliers, ces trois vecteurs de soutien, eh bien, est super rapide, super simple à faire. Donc, en plus, c'est d'un pragmatisme absolu, et c'est génial, quoi, par rapport à ça. Bon, ben écoutez, voilà pour cette petite casule. Ça te parle aussi, Elisabeth ? Eh bien, oui, je pense que ça parle beaucoup de rien. Depuis mon verre d'août, je prends plus de temps pour moi, apprécie le calme de temps en temps. C'est bien, Florence, c'est bien. Et puis, active tes soutiens, les soutiens de ton vécu, de ton anomie, de ton indépendance dans la matière, avec la qualité de ce que tu manges et de ce que tu bois, et puis, les soins énergétiques et les auto-soins que tu peux te faire à toi-même aussi de temps en temps. C'est de beaux cadeaux que l'on s'offre quand on prend le temps, voilà, de se créer de ces auto-soins. Bon, ben super ! Ben écoutez, cet après-midi, je ferai une petite capsule sur les Stargate, les étoiles. On va parler d'un autre domaine, les portes des étoiles, et ainsi de suite, voilà, au fur et à mesure de ces petites capsules directes. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée puisque ça va être bientôt l'heure de manger pour certains d'entre vous. Donc justement, c'est intéressant, puisque vous allez bientôt manger, pensez au soutien de l'alimentation et regardez la qualité de ce que vous mangez. Je vous fais un gros bisou à tous et à toutes et je vous dis à très vite, ici ou ailleurs. Au revoir.